Bonjour à toutes et à tous, je prends la place de Julien Fébreau pour vous accueillir dans cette première course de la cinquième année de carrière F1 2019. Nous allons conclure cette belle aventure ensemble avec un nouveau challenge. Audi sera notre maison pour cette année. Avec comme équipier Sergio Perez, vous voulez découvrir tous les tenants et les aboutissants de cette année. Un rendez-vous dans la vidéo de présentation qui a été publiée sur la chaîne il y a quelques jours. Alors, cette année est très importante pour moi puisqu'elle marquera la dernière, je tiens à vous l'annoncer. On prendra notre retraite en fin de saison, mais on a quand même envie d'aller chercher ce troisième titre qui sonne comme une statistique que beaucoup souhaitent avoir dans leur carrière. Évidemment, on n'a pas forcément la voiture pour cette année. On va passer ensemble une saison formidable puisque les niveaux entre chaque voiture a été plus resserré que jamais puisque quasiment tout le monde est au bout de sa R&D. On ne perd pas une minute de plus et l'entame de cette première séance d'essai libre nous monte à bord de la voiture de Bottas qui nous emmène pour un tour de ce circuit de l'Albert Park, premier Grand Prix de la saison. On franchit la ligne droite des stands. On attaque un premier virage, un droite-gauche. Il peut y avoir beaucoup de soucis puisqu'ici on passe vraiment sur le fil du rasoir. Ouverture du DRS, d'ailleurs un seul point de détection pour deux ouvertures. Le freinage du troisième virage très délicat. Ici on peut avoir de nombreux blocages, mais c'est aussi une belle opportunité de dépassement. Les enchaînements des virages 4, 5 et 6 se font sur une seule et unique trajectoire. On frôle le mur à gauche. L'herbe à droite, c'est assez spécial de passer par ici. Un freinage légèrement dévers ici. Une cuvette où il peut y avoir aussi pas mal d'opportunités de dépassement. La grande courbe à droite, on arrive sur la deuxième section qui est la plus rapide du circuit. Un gros freinage ici, on peut passer en 3 ou en deuxième. Ça dépend un peu comment on arrive et l'usure des pneumatiques. On frôle le mur à droite pour accélérer le plus tôt possible. Et le grand enchaînement des virages qui vont passer à gauche et à droite. Où on va tomber à chaque fois un rapport, le 10 et le 11. On en tombe un, on en tombe un deuxième. Et juste après, clac, on ouvre une nouvelle fois le DRS. On se présente désormais dans le troisième partiel de ce circuit de l'Albert Park. On freine très très fort. Un double droit avec les bacs aggravés qui ne sont pas loin. On voit qu'on entend le moteur se soulager. Le freinage de l'épingle qui se passe en première, le virage le plus lent de ce tracé. Et enfin, un dernier droit où il faut être vigilant de ne pas s'ouvirer pour terminer dans le mur. On ouvre le DRS une troisième fois. Et on conclut le tour de l'Albert Park ici à Melbourne. Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes du début des qualifications, ici à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie. Avant le début de cette séance de qualification qui, on l'espère, nous réserve son lot de surprises, pourriez-vous nous révéler comment un pilote doit s'y prendre pour tirer le meilleur parti de sa monoplace ? Tout d'abord, n'oublions pas que la règle du parc fermé est très handicapante. A l'époque, avant l'année 2004, il fallait travailler sur les réglages des qualifs et les réglages de la course durant l'entraînement. Et on passait de l'un à l'autre après la séance de qualification. Parfois, la voiture de course était très différente de celle des qualifications. A l'heure actuelle, il faut trouver un compromis adapté aux deux configurations. Il est tout de même possible d'ajuster certains paramètres pendant la séance, comme le différentiel, l'équilibrage des freins et l'inclinaison de l'aileron avant. Mais c'est à peu près tout. Il faut donc optimiser les éléments dont on dispose et adapter son style de conduite aux conditions du circuit. Moment historique dans l'histoire de la Formule 1 moderne. Pour la première fois, une Audi va participer à un Grand Prix officiel. Premier Grand Prix de l'air V8 hybride. C'est parti ! On attaque très très fort ce premier tour de qualification. L'objectif est de se sortir du top 15, bien sûr. Au petit sous-virage à l'entrée de cette section. La voiture pas très à l'aise sur les enchaînements et les changements de cap pour l'instant. Un petit peu large de nouveau ici. On attaque très fort Hamilton. Pour l'instant, le plus rapide sur l'arrêt de bulle. La balance de frein qui est assez indécise là. Un peu trop sur l'arrière. On a perdu la stabilité dans cette section. Le troisième partiel. On est très concentré. Que va donner ce premier temps chronométré ? Eh bien, ce sera le 9e à 7e dixième d'Hamilton qui est pour l'instant la référence. Le verdict de la toute première séance qualificative de cette saison donnera l'avantage à Hamilton sur l'arrêt de bulle. Quant à nous, on termine en 12e position. Les Williams se passent en Q3. On perd les deux Alpha Tori. On perd également l'Alpha de Raikkonen. Hülkenberg sur la Renault et la Ford Haas de Romain Grosjean. Allez, c'est parti pour la Q2. Logiquement, pneu tendre, on ne devrait pas avoir de difficulté à se mettre dans le top 10. Un petit peu large à la sortie du premier S. Pour mon premier Grand Prix. Je n'ai pas trop envie de risquer les médiums en Q2. On verra peut-être plus tard. Pour l'instant, restons sur une stratégie très traditionnelle, un peu conservatrice, je l'admets. Et je vais voir où cette première course nous mène. Un petit peu incisif sur l'entrée du S. C'est bien, pour l'instant, c'est un beau chrono. La voiture qui réagit bien. Une bonne section rapide. Avec les gros freinages, pour l'instant, ça la déséquilibre beaucoup. Chose que je n'avais pas avec la Red Bull, c'était son poids fort d'ailleurs. L'attaque au freinage qui n'est pas encore bien réglée. Il faut que je m'habitue également à l'auto. Alors, est-ce que ça donne un chrono suffisant pour la Q3 ? Ouf, ouais, meilleur temps pour l'instant. Meilleur temps pour l'instant, mais il reste encore 3 minutes dans cette séance. On a été généreux sur les bords de piste, mais pas pénalisés, donc c'est legit. Au tour de Sébastien Vettel de réaliser le meilleur temps de cette deuxième séance devant Hamilton. On est 3e avec la Racing Point. On est dans les temps des voitures de tête. 1, 10e pour 4 voitures, c'est quand même pas mal. On trouve ensuite Sides sur la seule McLaren qui a réussi à se hit en Q3. Leclerc Perez, notre équipier, sera 7e. Ensuite, Bottas, Butler, Weber. Donc, c'est assez intéressant. Pat Williams en Q3, malheureusement. Et on perd la Mercedes de Stroll et la deuxième Asse de Gasly. Si l'espace d'une séance, on a espéré pouvoir jouer les troubles faites en Q2, on s'est ravisés. Et on ne sera sans doute même pas en première ligne de ce premier Grand Prix. On va voir où nous mène cette première séance qualificative. La Q3, la lutte pour la pôle. C'est maintenant, il reste 2 minutes 35 dans la séance. Première chicane passée parfaitement. En seconde ici. Une voiture qui ne manque pas de relance et de souplesse. C'est là son atout. Ce qui est complètement l'opposé de ce que j'avais laissé chez Red Bull l'an dernier. On fait un bon premier partiel. Nous sommes dans le Mauve. Nouvelle chicane passée. Ça va dire plutôt correcte. Alors c'est ici qu'on peut gagner beaucoup. On reste sage sur les track limits. Un peu large dans le dernier droit. Ce qui va donner le chrono. Et on est deuxième. Aïe, aïe, aïe. On est deuxième pour l'instant. 3 centièmes de seconde. Oups. Derrière Leclerc, il manque même d'aller dans le mur. Eh bien écoutez, c'est pas mal. Reste à voir ce que va faire Sergio Perez maintenant pour la première qualification d'Audi en Formule 1. On perçoit un mélange d'espoir et d'impatience ici. Et tout va se jouer aujourd'hui dans un endroit que nous connaissons très bien, l'Albert Park. L'histoire de cette saison commence ici, au Grand Prix d'Australie. Et l'heure est venue d'en écrire le premier chapitre. Le circuit de Melbourne fait partie de ceux qu'il faut prendre au sérieux. Son revêtement bosselé et ses virages difficiles compliquent les dépassements. Les pilotes, qui ont du mal à doubler, devront tirer parti des zones de DRS s'ils veulent espérer décrocher un bon résultat ici. Et voici Nicolas Martin qui nous rejoint pour faire le plein de sensations fortes. C'est un plaisir de vous avoir avec nous Nicolas. D'après ce que vous avez pu observer, à quelles conditions de piste les pilotes doivent-ils s'attendre aujourd'hui ? Je dois dire qu'il fait un peu froid ici. Ces pneus ont une plage d'utilisation optimale restreinte en termes de température pour que l'adhérence soit maximale. Donc avec un asphalte froid, il va être plus difficile de garder une bonne température. L'adhérence sera réduite et les erreurs peuvent être plus nombreuses. Jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Charles Leclerc part en pole position et le professeur complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Bottas, Lucas Weber et Vettel. Butler, Perez, Verstappen et Carlos Sainz. Stroll, Norris, George Russell et Gasly, Hülkenberg. Raikkonen, Daniel Kwiat et Alexander Albon. Grosjean et Kevin Magnussen occupent la dernière place sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Nous sommes à un tournant de l'histoire de cette compétition. Les V8 hybrides ont pris l'avantage. Pour la première fois, nous avons Audi sur une grille de Formule 1 avec 4 moteurs. 2 dans les voitures officielles, 2 dans la petite écurie Williams. Il y a donc 2 nouveaux motoristes sur les 2 dernières saisons. Ford continue d'équiper Haas en devenant Ford Performance by Haas. Le tour de formation de ce Grand Prix d'Australie qui s'annonce très disputé puisque l'écart devant est très faible. Et si c'est comme ça toute la saison, on risque d'avoir une belle lutte entre Ferrari, Audi et Red Bull. Derrière les outsiders de cette course seront évidemment les McLaren qu'il faudra surveiller. Les Renault ont aussi peut-être des points glanés. On en saura plus d'ici le drapeau à damier de cette course. Au niveau stratégique, sachez que l'on peut effectuer selon Pirelli 7 tours équipés des pneus tendres en ayant fait un tour de qualification, ce qui est notre cas. Nous avons planifié un arrêt au 6e tour histoire de ne pas trop perdre de temps sur la dégradation des tendres que l'on ne connaît pas. Pas de pluie annoncée normalement pour ce Grand Prix d'Australie. Charles Leclerc qui a signé la pole position a réussi à être le plus rapide. Vous l'avez entendu pendant l'intro, on s'est surnommé le professeur. Maxime n'étant pas disponible, j'avais envie quand même de changer un petit peu pour avoir autre chose que le Pilot Racing Point puisque nous sommes désormais Audi. Sergio Perez, notre équipier devra lui aussi faire fort. On espère que tout se passera bien dans une course où on peut avoir de nombreuses voitures de sécurité. Beaucoup de choses peuvent se passer à Melbourne, on l'a vu dans le passé. J'espère que vous êtes comme moi extrêmement hype à l'idée de cette nouvelle aventure dans de nouvelles conditions, une nouvelle ambiance sonore, une nouvelle caméra qui je pense ravira certains. Bref, place à l'action, nous y sommes. La 5e saison de cette carrière va débuter maintenant et c'est avec le Grand Prix d'Australie dont le départ est donné de manière imminente. La procédure de départ du Grand Prix d'Australie. C'est parti, on roule à Melbourne. Très bon réflexe à l'extinction des feux. Leclerc qui garde l'avantage avec la peau. Attention aux deux Red Bulls qui viennent de part et d'autre nous prendre en sandwich. Oh, et le contact entre les deux Red Bulls et drapeau jaune. Et c'est Hamilton qui est au tapis et drapeau jaune et safety car déployé. Aïe, 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 c'est déjà parti très très fort dans cette nouvelle saison. Drapeau jaune, safety car. Révaisse surprise pour le pilote Red Bull qui a été piégé par son équipier, je crois. Ah, c'est un départ que l'on attendait évidemment sous haute tension. Les deux Red Bulls ne se sont pas compris. Et si c'est déjà le ton entre Bottas et Hamilton, ça promet une belle saison. En tout cas, la situation est la suivante. On est deuxième derrière Leclerc. Bottas et P3. Je ne sais pas, je crois que c'est Leclerc qui est quatrième. Il doit y avoir des dégâts sur cette Ferrari. Et alors que l'on rejoint le PS4, on constate qu'il y a énormément, énormément de débris. Dans cette première partie du circuit, on n'a donc perdu personne. Hamilton est toujours là. Pas d'abandon pour Hamilton, contrairement à ce que j'ai vu. Mais par contre, Bottas et Hamilton sont tous les deux dans la pitelée. Donc, départ catastrophique pour Red Bull dans ce premier Grand Prix de la saison. Retour au stand du Finlandais et du Britannique qui ne se sont tout simplement pas compris. Peut-être pas vus aussi. On était au milieu du jeu de qui ? Attaqué à gauche par l'un, à droite par l'autre. En tout cas, la résultante de tout cela, c'est qu'on hérite de la deuxième place. La Ferrari devait aller troisième. Pas de dégâts finalement, puisqu'on pensait qu'il était un peu en retard, en ralenti. Mais non, il gardait son Delta. Et bien pas loin derrière, on a la deuxième Audi qui suit l'Alpha de Lucas Weber. Donc en gros, pour Audi, c'est un... Dans le malheur des uns, fait le bonheur des autres. Derrière nous, une fois que Leclerc sera parti. Voilà, Leclerc qui a pris un bon départ, il nous a bien piégé. Rappau vert, on roule à Melbourne. Vettel aussi a piégé un petit peu. Et on nous fait aller jusqu'au neuvième tour maintenant pour monter les médiums. On va garder cette option. On a gagné trois tours de vie. Et vous savez, plus on fait des tours avec ces pneus-là, mieux on se comporte. On a donc, je le rappelle, les deux Ferrari et les deux Audi dans le top 4. Et nos deux autres sparring partners, à savoir les Red Bulls, et bien sautent au fond du peloton. Quatrième tour, retour sous drapeau vert donc. Voilà, je veux bien essayer d'aller chercher, effectivement, Leclerc. En tout cas, Vettel, il revient très très fort dans mes échappements. J'attends vraiment le DRS. Il ne faut pas être largué par rapport à la voiture de tête. En tout cas, pour l'instant, la fiabilité. Le CV8 hybride est au rendez-vous. Pas de casse mécanique. Malgré les contraintes d'un safety car qui a ralenti et fait chauffer tout le monde. Et les cars avec Leclerc, qui est important. Charles qui profite de ce premier tour clair pour réaliser le meilleur tour en course. C'est le premier véritable tour clair de ce premier Grand Prix de la saison. En tout cas, on continue de solliciter le RS. Et on signe le premier partiel dans le Mauve. Ça, c'est intéressant. Et pourtant, on ne s'extrait pas forcément de la Ferrari de Vettel et de Leclerc. Donc, c'est assez intéressant. Il y a un deuxième retour au stand pour une Red Bull qui est largué par rapport au reste des monoplastes. On va le voir sur la minimap. Il faut tourner ça en deux. Il y a une rune aussi qui est au ralenti. Sur les freins, je ne suis vraiment pas à mon aise. Oh, et l'abandon de Pierre Gasly sur la Ford Haas. L'abandon du français qui doit renoncer. Oh, et Hülkenberg aussi. Oh, ce serait bien un accident entre les deux. On va voir ça en insert. Vous le verrez pendant le Grand Prix. Mais l'abandon de la Renault et de la Haas Ford sont sans doute corrélés. Dans la tête de course pour l'instant, Leclerc continue de s'échapper. Il est plus rapide que nous. Nous, on tente de garder le rythme avec derrière Vettel et Perez qui reviennent. Et on ne peut rien faire face à Vettel. Vettel qui est plus rapide. Et on va laisser également Perez passer. Pourquoi ? Parce qu'il semble plus en mesure d'aller chercher la Ferrari que nous. On va jouer l'équipe pour l'instant. Les drapeaux jaunes. Et la Renault qui est arrêtée. On n'a pas encore vu la Haas sur la piste. Mais le drapeau jaune est toujours présent dans ce premier partiel. 30% sur le train arrière. Ça va être compliqué. Je pense d'aller faire mieux. Je ne pense pas qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout en termes de pneumatique. Si Perez ne rentre pas, on va le faire maintenant. Voilà, on va rentrer en même temps. Changement de stratégie chez Audi. Il y en a réactivé tout juste le limiteur. En tout cas, on se cale sur Vettel. Et je n'ai pas pu ressortir. Et on va être devant la Ferrari par contre. On a eu un problème au moment de relancer la voiture. Mais on est devant la voiture de Vettel. Assez carcouillage cet arrêt au stand. On n'est plus chiré de bulles. On le sait. En tout cas, on est devant la voiture de Vettel. Et on a maintenant le DRS et des gommes correctes. Alors peut-être l'Undercut suffira à récupérer notre deuxième position. Ce n'est pas un mauvais move ce qu'on vient de faire. Puisqu'on a assez de vie dans ces gommes médiums pour aller largement au bout de ce Grand Prix d'Australie. Et beaucoup de monde dans la pique. Les gens n'ont peut-être évité également d'être gênés dans certaines conditions. Alors ça ressort déjà pour la voiture de Leclerc. On va être derrière Leclerc. Et Weber et Perez ont fait l'extérieur. On touche l'Alpha. Oh, ça a été serré. La Ferrari qui va insister. Oh, et on passe malgré tout devant Lucas Weber. On récupère une belle position puisque la Ferrari derrière nous a été retenue par l'Alpha. C'était serré. Et le pire, c'est que dans l'affaire, on n'a rien cassé. On est donc derrière Perez. Imaginez, Leclerc casse son moteur. On fait un doublé. Je dis ça, je ne dis rien. En tout cas, la fiabilité de l'écurie Ferrari n'est pas la même qu'il y a un an ou deux. Donc ça m'étonnerait quand même qu'on ait Perez qui viennent jouer à ce point-là les héros. En tout cas, on a bien fait le laisser passer parce qu'il a quand même pris une belle avance. Par contre, derrière, ça devient plus compliqué à gérer avec notamment Lucas Weber. On va remettre un petit peu de RS dans la balance. 9 des 15 tours de course. Il y a déjà quelques abandons. Hülkenberg et Gasly après l'incompréhension des Red Bulls. On pensait qu'Hamilton avait dû abandonner, mais non, la suspension de la Red Bull est bien solide. D'autres monoplastes encore dans les stands. Il y a d'ailleurs une Red Bull qui est en deuxième place. Oh, l'attaque à l'intérieur. Serge Joly de la part de Weber qui n'aura pas réussi à compléter ce dépassement. Mais c'est une très belle manœuvre de la part du pilote allemand. Je le disais, donc une Red Bull qui est deuxième. On l'avait peut-être oublié. Leclerc, mais qui est deuxième, ce doit être Hamilton puisque Bottas s'était repassé par les stands. Je ne sais pas. En tout cas, il y a une Red Bull qui est deuxième, semble-t-il, à la régulière, mais avec des pneus hards qui vont s'écrouler d'ici quelques boucles. Et nous, on s'écroule aussi. Là, on est parti large dans cette section première faute de ce Grand Prix. Et dans le dixième passage du premier partiel, on a fait une petite erreur. Et pour l'instant, ce Grand Prix qui ne se déroule pas si mal que ça pour Audi. On parlait de fiabilité pour l'instant. Deux casses, sans doute mécaniques, ou en tout cas, une certaine avec Hülkenberg. Mais la lutte devant s'annonce extrêmement serrée entre Audi, Ferrari et Red Bull. Et je pense qu'on peut avoir Alpha en juge de paix. Pour que tout le monde s'entende bien, les points pris par Alpha vont compter double, je pense, pour certains Grand Prix. Alpha qui, d'ailleurs, vous l'avez vu, pendant la présentation des écuries avant ce Grand Prix d'Australie, était l'écurie avec la meilleure progression en termes de performance. Alors, nous, on continue d'attaquer, même un peu trop, vous le voyez. On cherche les limites. En tout cas, on ne consomme pas de carburant. Ça, on le découvre aussi dans le rythme de course. Une voiture qui gère bien sa consommation. On va donc pouvoir être un peu plus généreux avec les marges d'essence. Parce que là, on était vraiment sur du très, 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 très safe. Et l'Alpha qui tient le coup, hein. L'Alpha qui tient le rythme en course. Oh là, on est passé en cinquième ici, rendez-vous compte. Attention à la voiture de Lucas Weber qui tente de nous attaquer. Et on se défend. Pour l'instant, on résiste. Et il y a une Renault qui vient montrer le bout de son aileron aussi derrière. Ah oui, c'est très serré en tête. J'aurais bien aimé quand même signer un podium. Pas de souci au niveau du carburant. Il nous en reste moins de quatre à parcourir. Alors que Verstappen vient de récupérer la cinquième position de ce Grand Prix. On est dans l'antépénultième boucle mais on n'a pas encore la garantie de faire ce pied de podium puisque Perez devant file. Et au niveau des gommes, nous, on ne tient pas du tout le rythme alors que la Renault semble plus à l'aise. Et surtout, la surprise, c'est la tenue de l'arrêt de bulle en deuxième position. Oh putain, nouvelle erreur ici. La voiture qui est très compliquée à conduire. Je ne suis pas à l'aise dans les relances, dans les freinages surtout. Les freinages, c'est ce qui me met la goutte au front. Verstappen qui est une demi-seconde autour plus rapide que nous. Ah, le dernier passage avec les DRS, ça va être compliqué. Je n'ai aucune stabilité au train arrière. Là, j'ai vraiment le train arrière qui s'effondre. Alors que j'ai encore des gommes. J'ai encore des gommes, ce n'est pas le problème. On a peut-être accumulé trop de carburant et la balance est fortement affectée. On n'a rien touché non plus, donc c'est difficile de voir où est le problème. Peut-être l'usure des gommes, la face descendante des médiums qui crée cette instabilité. Mais en tout cas, Perez est revenu sur les talons de la Red Bull. Il va rester un tour pour l'instant. Un tour de course dans cette première épreuve de la saison qui aura déjà été extrêmement mouvementée. On a appris beaucoup de choses, mais il faut tenir. Il faut tenir absolument. Et drapeau jaune. Et deux voitures à l'abandon. C'est fini pour Russell. L'attaque de Verstappen. On essaie de croiser. Le Néerlandais, on y parvient. Dans un soubresaut de résistance. On bloque tous les deux nos roues. On se touche. Et il est passé finalement. Quel combat. On n'a pas dit notre dernier mot. On va aller la voir. Il faut absolument terminer. En quatrième position. Attention parce qu'on a un drapeau jaune devant. Il y a deux voitures qui étaient arrêtées. J'ai vu que c'était terminé pour George Russell, mais ce n'était pas le seul à l'arrêt. Donc il y a encore eu un accrochage. Allez, cette section va être décisive pour l'obtention ou non de cette quatrième place. Ça a été serré. On est totalement en vrac. On n'a plus de pneus. On ne pourra pas. On ne pourra pas aller le chercher, je pense. Verstappen aura été plus fort sur la gestion de la course. Et on va terminer vraiment sur les rotules. Attention tout de même à la voiture de Lucas Weber qui va nous doubler. Eh oui, la voiture qui s'est totalement effondrée dans les derniers kilomètres. Eh bien, ça s'annonce très compliqué comme voiture à gérer. Nouvelle victoire d'anthologie de la part de Ferrari. À votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? La voiture de sécurité a complètement changé la donne. Impossible de savoir ce qui se serait passé sans cette intervention. Mais il est clair qu'ils ont très bien géré la situation. Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. à la découverte du classement de ce premier Grand Prix de la saison. Les premières leçons sont également attirées. Victoire de Leclerc. Hamilton, une course formidable pour lui. Il était en travers au premier droit. Safety car, il rentre et repart pour terminer. Deuxième avec des pneus hard. Perez signe le premier podium en Formule 1 pour Audi. On retrouve ensuite Verstappen et Weber qui nous aura soufflé le top 5 dans la dernière accélération après que l'on ait découvert que nos pneus arrière étaient totalement écroulés. Vettel, septième devant Butler. Et enfin, les deux McLaren, de Sainz et Doris complètent les points du top 10. On retrouve quand même Marc Nusen qui était parti dernier en 11e place. Le classement pilote est identique à celui de cette première course. Leclerc est en tête avec 26 points puisqu'il a signé le meilleur tour course. Si on jette un coup d'œil au classement équipe, Ferrari prend l'avantage. 9 points devant nous. Dommage, cette petite débandade qui nous aurait permis malgré tout de rester au contact. Red Bull, troisième devant Renault, Alfa, Mercedes et McLaren qui est la dernière équipe qui a marqué des points. Rien pour Williams, se dit. Rien pour Alphatory et rien pour Ford Haas dans cette première course. Et c'est sur l'arbre de R&D où on ne fera pas d'évolution pour ce premier week-end de la saison qu'on va se quitter. Merci d'avoir suivi ce premier Grand Prix. On se donne rendez-vous à Barraïne pour la suite de l'aventure. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à commenter en dessous de cette vidéo. Je réponds normalement à toutes vos questions. A la prochaine. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada